Alors qui on a ce soir ? On a Geza contre Dani Dano en finale du winner bracket, ça veut dire que c'est deux joueurs qui n'ont pas perdu encore depuis le début, ils ont rien perdu Il y a eu combien de tours depuis le début ? Attends frère laisse moi respirer mon gars Et on a Nanashi et Yukino qui attend en loser finale, qui vient de gagner 3-0 contre Nanashi, qui lui attend en loser finale C'est-à-dire que lui depuis là, depuis les demi-finales, il est sur la sellette et s'il perd un match, il est éliminé Mais bon, il a gagné son dernier match 3-0 donc il doit dominer Est-ce que tu as vu un peu les persos jouer par nos joueurs ? Ça change ça le problème, mais pour te donner quelques trucs, Geza c'était le seed 1 du tournoi, il est bien premier Et Dani Dano c'est seed 3 Dani Dano c'est seed 6, mais c'est un monstre de fou De toute façon il est en finale, il joue quoi comme personnage les deux ? Il y a du pain, il y a du euh... Non, du perso wesh Ichigo ? Non, là c'est un fou Le post final de Naruto Shippuden, c'est quoi déjà ? Rikudo, Rikudo Y'a Rikudo Et Yukino il est des seed 4, ok Ouais, en vrai les seed ont été bien fâches Yukino il a perdu une seule game, c'est contre Geza C'est ça, il a perdu 3-1 Il a perdu 3-1 et Geza Geza, attends laisse moi voir un truc Il a fait 7-0, mais est-ce qu'il a perdu une map avant ? Il a perdu contre Yukino Ouais non mais avant Yukino, c'est ça que je veux dire Ou est-ce qu'il y a que Yukino qui lui a volé une map ? Je vais te dire ça 2-0 et après je crois qu'il a que 2-0 sa poule Il a que 2-0 en bonhomme ? Ok Ouais il a que 2-0 sa poule après Ok, ok, ok Il y a des persos qui sont interdits ou ? Ouais il y en a qui sont interdits Il y a des persos qui sont interdits Mais attends, du coup pour les mecs qui spammaient Oh la la, s'il y a Deidara ça a rien joué et tout Finalement Deidara n'est pas ban et personne ne joue Personne ne joue, voilà c'est bien ce que je pensais En fait Deidara c'est un perso anti-noublar Ça rend fou les nuls Mais les mecs qui sont forts Je pense qu'ils ne sont pas à voir par Deidara Tu vois Tu peux pas combo à l'infini quoi En gros Deidara Et t'envoies des Hurricanes C'est tout ce que tu fais dans le perso Mais il y a des contres Parce qu'il y a des items dans le jeu etc Tenten elle a été ban par contre Tenten Euh Enfin il y a tellement de persos Non c'était Marie C'était Marie qui a été ban Ouais elle était Marie adulte Il y en a tellement en fait On a une liste de fous Ok ok Euh Bah voilà Voilà pour ce qui va se passer Du coup là on a le match de Geza Contre Dani Dano Les deux joueurs qui n'ont perdu aucun BO Depuis le début du tournoi Ensuite On aura le perdant de ce match Contre Yukino Qui a perdu une seule Un seul BO Du tournoi Contre Geza 3-1 Il lui a pris sa seule map Et ensuite On aura la grande finale Entre les deux gagnants Et le grand gagnant Gagnera 5000 balles Voilà Pour cette cram cup Naruto tu mets Ninja Storm 4 Voilà J'ai une petite question Kamel Oui C'est un BO combien ? Alors ça c'est un BO5 Il y a un BO5 la winner BO5 loser Et après c'est BO5 la finale Mais il y a un reset Si le sort gagne En gros c'est un BO3 De BO5 la grande finale Il commence avec une victoire Mais le mec qui vient du loser Il commence avec 0-1 Enfin le mec qui reste ici Il gagne à 0-1 Au calme Voilà Et bien nous pouvons y aller Nous pouvons y aller Tu nous appelles sur Discord ? Tu nous appelles sur Discord ? Hop Amor il a mis sa cam Tu mens ? Je suis sûr que si Ah merde Ça fait une con ou ? Ajouter le gadget Je ne l'ai pas en a mis Ah tu ne voulais pas l'ajouter ? Je ne l'ai pas en a mis 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 MDR Minato pas ban Il y avait un spam de Minato aussi Mais est-ce qu'il est spam Minato ou pas ? Non je ne l'ai pas vu Dans les top joueurs Je ne l'ai pas vu Comme quoi Morale de l'histoire Ne jamais écouter le chat Twitch Ils n'y connaissent rien Parce que le jour On a parlé du tournoi Tout le monde a écrit Ban Deidara Ban Minato Voilà C'est C'est jamais vrai Il ne faut jamais écouter Si Stacey il a parlé En plus je vous disais Stacey il a parlé Un expert du jeu Pour faire le tournoi Et vous vous étiez en mode Mais non Mais Deidara c'est broken Finalement Personne ne l'applique Donc Posons nous les bonnes questions Minato C'est 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 trop fort Parce qu'il Il met son kunai Et il se tp dans le dos En permanence Il va trop vite Ouais ça c'est rapide Mais Trop vif Non mais Je ne sais pas s'il y a encore Le mec qui joue La mamie On verra Je ne sais plus comment elle s'appelle Mamie Chio je crois La mamie avec les marionnettes Ouais Il y a un mec qui jouait ça Tout à l'heure Je ne sais pas s'il est encore là Mais je crois C'est un mec en loser Je crois Ah je l'ai vu Moi j'ai joué au collège Même pas au lycée C'est au lycée que je jouais Non au collège Au collège Donc Imagine Comment je suis pris de l'âge Là Donc le collège Ça commence à adapter Je ne sais plus C'était quelle version A laquelle je jouais Mais je ne sais pas Mais prendre j'étais chaud Ça date quoi Tu connaissas Axel 2 Pour play 2 Je crois un truc comme ça Je crois Et c'est qui ce mec C'est Naruto Oh lolo C'est un de leurs jeux Incroyable Attends c'est Naruto Qu'on t'a sauté En mode de la Alors attendez Naruto Et Pain Ouais ouais c'est vrai Que ça joue en triple perso Mais du coup Du coup ouais Les supports C'est quoi Naruto c'est broken en support Parce que là on a Naruto Okage contre Naruto Bah je crois La deuxième version La cam Attendez deux secondes Je vais bouger la cam Tout de suite Hop là Ah skip ça lag sur le stream Je pense pas Moi je vois que c'est ok Moi je vois ça bien Moi si même pour le stream C'est ok Moi je regarde mon retour Et c'est carré Minato MDR Ah c'est vrai qu'il y a Minato C'est vrai qu'il y a Minato Après ce qu'il va s'en servir énormément Après il y en a que un On rappelle Geza Geza qui est le seed 1 du tournoi Geza il est pas bien Parce qu'il a pas les téléportations C'est les permutations C'est l'autre il en a full Mais là il les a tout récupéré d'un coup Est-ce que c'est au bout d'un certain temps Ouais mais ça revient pas un par un Non ça revient entièrement Ça revient d'un coup Je sais que ça revient un par un Mais il a tout récupéré Il a utilisé les assistes Pour rechanger son contact Et pour vous expliquer Le fonctionnement rapide C'est dans la game Il y a un VO3 On détruit toutes les barres de l'ennemi Le combo Attends le combo Le combo OMG On change Ça a souké Amater là-dessous C'est bon Il a récupéré une permutation Il a pu en sortir Mais il a pris énormément de dégâts Et c'est Geza Qui a rattrapé Qui a rattrapé le combat je crois Là il a brise garde Ah il lui reste une TP Il va pouvoir TP Il a TP Et là c'est fini Là il a plus rien Il a plus rien Nous avons un vainqueur Un zéro seulement Un zéro Je comprends rien sa mère En haut c'est la barre de vie En dessous c'est la barre de chakra Et dès qu'il y a une barre de vie Qui se termine Ça part Mais bon Il faut être actif Mais là Il était pas plein Il faut que j'aille laver Mais lui n'est pas plein Il se passe tout Ok d'accord Et il est avantagé Ouais il est avantagé Mais après du coup Il peut gratter quoi Genre là Geza Il a beaucoup moins de vie Mais il doit gratter quoi Un peu comme dans un smash Une téléportation Que tu gardes du pourcentage Donc là Geza Son but c'est de gratter Un maximum de HP Avant de tomber Et s'il peut 2-0 Bah c'est parfait pour lui Ça va lui donner la première manche En fait le fait que ça soit en 3v3 Ça rend la chose énormément Avec énormément d'infos Donc c'est difficile à regarder A commenter Ça va très très vite Il y a aussi les transformations Là on voit Geza Vu qu'il est l'eau hacheée S'il arrive à charger sa barre de chakra Il peut se transformer Justement Non mais je pense pas qu'il aura le temps Il aura jamais le temps Là il gratte Il gratte C'est bon C'est bon Et là il le fait Est-ce que c'est vraiment fort ou pas ? Les dégâts qui met ! Les dégâts qui met ! Le sous-sano Et là il a changé Est-ce qu'il revient avec sa suke Il a le sous-sano ou pas ? On va voir Non normalement Ok C'est fini Je pense que c'est hein Parce que regarde à droite là Il est rentré Il est rentré Il est rentré On va pas le changer Regarde il est encore Il est encore Et là il le perd Là il le perd Mais bon il a gratté énormément d'HP avec ça Dany Dano 45 Il va devoir faire une remontée de zinzin Il veut remporter cette première manche Parce que Geza il tient bien Il a encore 3 permutations Il perd très peu d'HP Il protège tout le temps Il gratte quand il faut gratter Il change quand il faut changer Il sent qu'il maîtrise son sujet quoi Il repasse sur Pain Ils arrêtent tellement vite Leur combo c'est Ça va trop vite Je sais même pas comment il le voit Là on a le triple choix Amaterasu Il a full combo Il a récupéré cette permutations Il a récupéré cette permutations Il y a pas mal utilisation des items aussi Alors que Dany Dano il en a encore full On le voit Geza il a un item qui lui augmente son âge Sa move speed pardon Après est-ce que tu récupères entre les combats Vu que t'es pas mort Ah peut-être ouais t'as raison T'as raison Mais là Geza il est Dany a plus de TP Il se prend un coup Il a plus de TP Et il est très très low en PV Geza depuis tout à l'heure Il prend pas de dégâts frère Le combo On va pouvoir s'en sortir Et là Geza qui va pouvoir mettre des dégâts On va permuter Il reste combien ? Une permutation chacun Une permutation chacun C'est remonté chez Dany C'est remonté chez Dany Ça va tellement vite Attention plus beaucoup d'HP Il y a ça qu'il doit se protéger Il doit se protéger Il est avec Naruto Okage Il a pas récupéré les permutations Il j'espère s'en aller Il fait shop Il s'est fait shop Mais frère il a fait le boulot Il a fait le boulot là Il a fait le boulot Là maintenant ça va être Mais en 0 Mais en 0,5 frère Trop vite On va en la distance avec les shurikens Et là directement ça par les permutations Si ça se claque L'une après l'autre C'est incroyable Le premier qui claque Il perd un peu le jeu Le jeu des permutations Et là Dany Zado Qui doit faire l'exploit Ils ont enlevé quasiment deux barres de vie entière Alors que GESA Il a un peu moins d'une moitié à enlever Dany Zado qui domine Dans cette troisième manche On va charger le chakra pour les deux 4 tonnes Dany Zado qui peut aller chercher une transformation aussi Et il peut gagner aussi hein Ouais 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 On peut peut-être aller chercher une transformation Un éveil pardon Un éveil Venu endommager Il doit prendre plus de l'argent là Il a pris très très cher Il a pris très très cher On va aller chercher Oh là il a essayé de chercher Il a essayé de chercher C'est pas passé en envoyant Minato Oh C'est là-bas ? Oh là là Il l'a arrêté Il l'a arrêté Il l'a arrêté L'ulti L'ulti Il veut finir à l'ulti Ouais Papa il veut faire le show là Il va faire le light C'est vraiment ça C'est ma team Il peut plus Oh Il a besoin de chakra Il a terminé le combat 3 j'ai baissé le son chez moi frère On peut baisser le son On peut augmenter le son Frère ça va vite sa mère T'entends même pas Ça va très très vite J'ai rien compris On a la même chose Gardez les yeux ouverts Ils se dashent dessus Ils se mettent quelques coups de poing Ils regardent si ça ouvre La gare Ça vaut pas Ils redash C'est tout ce qu'ils font Ils essayent juste de faire cramer Les tp de l'adversaire Donc toi tu pourrais être pro ou quoi Non non impossible Impossible De toute façon tous jouent A la permutation quoi Dès que Dès qu'il y a une ouverture Les déplacements et tout C'est BO3 ou BO5 Bah le problème C'est BO5 Mais il l'a dit Tu suis pas BO5 Mais frère Viens pas avec cette énergie De ouais 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 On voit pas le truc Ça va trop vite Moi je comprenais pas tout Mais quand vous avez commenté Tout j'ai tout compris On a commenté On a même pas commenté Frère on a essayé Non mais vous avez expliqué C'était vraiment C'était vraiment C'est vrai Même équipe Ils ont le droit De changer les compos Ouais ils peuvent Ils peuvent Et là il y a eu du changement Il y a eu du changement Pour Danidano C'est le père de gare Il me semble ça Ouais Minato qui est parti On m'avait assuré Pourtant qu'il était broken Et qu'il allait Détruire le tournoi Et pourtant il n'est plus là Voilà c'est tout ce que j'avais à dire Par contre Payne J'ai l'impression qu'il est partout Tannik qui est pas bien Il a plus de dash Il a plus de TP Heureusement des fois Il y a un Satsuki Et un Satsuki Je repère direct Que c'est Que c'est Geza Geza il a aussi C'est trop dur de savoir Qui est qui Il a Naruto Okage Ouais mais ça Mais quand les deux ont Payne Vas-y force Il y a la Katsuki bleue Et la Katsuki rouge La rouge c'est Geza je crois Ouais Ouais ok Naruto versus Naruto Mais là ça va Il y a la version Okage Ça brise pas la garde Il y a combien de permutation là Geza il en a plus qu'une Mais il a mis énormément de dégâts Dans ce début de combat Danidano Qui a plus trop d'HP Et il a plus trop de chakra Rasengan Technique secrète combinée Y Y Y B Voilà Je voulais faire la même chez vous Pour l'instant C'est un match plutôt even Plutôt even Ah ça se met là Danidano Il a encore une permutation Si Si il arrive Si il a claque Geza aura l'ouverture Il y a un open Il y a un open Ok Danidano Qui domine là Ce début de match On va recharger le chakra Des deux côtés On a besoin Pour faire des capacités spéciales Je regarde au niveau des items Ça en claque quelques-uns Mais ça reste quand même Modéré On se prend pas à l'hésiter Le brise guard Le brise guard Danidano qui va prendre beaucoup de dégâts Est-ce qu'on peut énormément punir Et oui j'ai l'impression que oui Mais on va forcer le claquage La permutation Si Danidano prend un coup Il est dans la merde On va charger le chakra Prendre ses distances Et là le combo Regardez Le combo Il va la poche Non Ça va pas toucher Ça va pas toucher Il veut nous régaler avec ce cul-ci Tu penses que ça le tue là ? En fait ça fait une animation de plaisir Ouais ouais Ça explose la terre Ça fait des dingueries Dano Dano Ouais c'est dur à dire Sur une fin de phrase Et là c'est even quasiment Danidano Qui peut peut-être récupérer la première manche Sur Geza Dans tous les cas Celui qui a la première manche L'adversaire sera très loin HP Pour la seconde Donc c'est pas perdu Geza Geza qui est pas loin de tomber On a plus de permutation des deux côtés Chez les deux On peut finir On peut finir pour Danidano Danidano Le changement de draft Il change tout au combat Personne n'y croyait Mais par contre là Il va devoir gratter un maximum Il doit vraiment faire Faire beaucoup avec très peu Et la moindre erreur On va juste permettre à Geza d'égaliser Pour l'instant Geza a pas pris énormément de dégâts On envoie les supports A droite à gauche On a besoin d'aide Pas de changement pour l'instant Geza qui repasse sur Sasuke On a le classique Sasuke Naruto On va rechanger sur Payne Pour Danidano On a la brûlure qui est passée Avec le 4 tonnes Attention Le blocage Le blocage On prend son temps On attend l'ouverture des deux côtés Payne versus Payne On comprend plus rien Voilà Danidano qui repasse sur Naruto Il y a eu un milliard de changements C'est un qui est à la fin C'est pas qui se bat Attention Et là Danidano qui aura pas gratter énormément On va repartir C'est l'égalité là On va repartir à 0 1-1 Celui qui gagne 7 manches Gagne Le deuxième match du BO Et là pour l'instant C'est très event Danidano qui prend le lead là Danidano qui domine On bloque On bloque On envoie le support Oh il a du chézra La tenue Tenue endommagée Tu dois prendre plus de dégâts Ça fait quoi exactement tenue endommagée Bibi Normalement tu prends plus de dégâts C'est tout Il n'y a rien d'autre C'est ça que je mets le c'est Ouah le combo Ouah le combo Le combo de Geza Mais ça n'a pas fait énormément de dégâts par contre Ah non c'était le combo Il n'avait pas de chakra Malheureusement Le combo de fou frire J'ai regardé la barre d'HP Ça n'a rien baissé Ça change rien la tenue Ok Parce que des fois il y a écrit On a plus d'armure Attention Combien de permutations Une pour Geza Deux pour Danidano On est quasiment even en HP Cette game est beaucoup plus serrée Et partagée que celle d'avant Est-ce que Danidano peut le faire les amis Est-ce qu'il peut le faire Ah bah si si Allo Ouais ouais Personne peut répondre Il veut le verre Oui il veut le verre Oui On veut regarder avec toi le tournoi Il n'y a personne qui parle J'ai analysé pour après J'ai écrit j'avais déco quand même Le Kram il commente Mais je juré il comprend rien à ce qu'il se passe Frérot T'as pas tort Mais on s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Est-ce que Danidano peut revenir Est-ce qu'il peut revenir Est-ce qu'il peut revenir Il a culpermination C'est ça le problème Il n'y a plus de chakra Bibi chakra Plus de chakra Plus de chakra On va des shurikens Pour empêcher le rechargement Justement de ce chakra Mais il le laisse quand même Il arrive en gratter un peu Attention Danidano Est-ce que ça peut se jouer à un ulti là S'il y a un ulti qui passe Après j'ai l'impression Que ça a l'air super difficile à placer On se protège souvent Des deux côtés Danidano attention Le combo qui va partir heureusement Il lui restait une permutation Et là il n'en a plus Il doit temporiser Il va utiliser ses supports Il va faire un changement de personnage L'ulti Il va passer Et c'est la fin Getza Qui va aller chercher Ses deuxièmes manches Avec son Sasuke avec sa technique spéciale le déluge des 100 lames d'amaterasu on le rappelle ça va vite hein c'est pour les caméras d'en vrai là je pense à l'heure en tout à l'heure je pense si vous les flex mais là je pense à passer vraiment bien le poteau il avait plus de permutation il avait plus rien et je sais pas si la bête je sais pas s'il ya des experts qui peuvent nous dire si vraiment le poteau vit vraiment pour les caméras ou en fait son shield était rouge et du coup vu qu'il avait plus protégé il est non mais même tu as un shield protège il passe de bleu orange à rouge voilà son shield était rouge du coup il était obligé de se prendre l'ulti c'est pour ça il a bien joué après il aurait pu finir d'une autre manière quoi en fait c'est un bloquable parce qu'il a dash sur sa garde est en fait en l'air il est retombé du coup il pouvait pas remettre la garde c'est pour ça parce que tu veux pas protéger en l'air si jamais tu as mis ta garde avant et que t'es en l'air c'est vrai tu peux pas ah ok merci côté pour la précision en tout cas c'est incroyable qu'est ce que vous en avez pensé de ce match et est ce que vous pensez que dany dano a les ressources nécessaires pour revenir dans ce bo5 bien évidemment côté en fait j'ai l'impression que dany dano il peut prendre l'ascendant sur le match mais à un moment il commence à flancher et gaza dès qu'il prend l'ascendant c'est fini tu peux plus revenir en arrière on a l'impression qu'il ya peut-être un petit souci psychologique du côté de dany dano qui je crois qu'il perd le fils qu'il arrive pas à se remettre dedans je pense pas que ça psychologique c'est juste l'expérience et la sagesse de gaza qui sait toujours quand frapper ou frapper et à quel moment frapper ok baby qu'est ce que tu en as pensé de ce match jusque là peut-être un changement de compo tu penses non je pense pas je pense que ça s'est joué encore une fois à quelques transputation donc merci merci et de retour en direct au studio j'aurais dû dire les tp j'ai besoin de savoir est ce que l'utilisation des items était adéquate ou pas selon toi ouais merci on en studio le match qui va bientôt démarrer entre dany dano 45 et gaza c'est incroyable ce que fait dans cette finale de winner bracket oui côté qu'est ce que tu changerais en termes de composition c'était dany dano là pour gagner alors dany dano si j'étais lui et que j'avais été là le jour de l'annonce du tournoi et bien j'aurais vu que dans le chat joué d'eidara et minato par exemple m'assurerait la victoire c'est ce que c'est ce que je ferais ce et bien évidemment et et peut-être que ça pourrait lui offrir la victoire contre contre un joueur comme gaza même si on en doute on voit un rang 2, rang 11 c'est c'est leur rang voilà oh merci grim pour le raid ah non merci après il me semble que ikeda c'est un joueur de playstation ah ouais et ça changera de toute façon au niveau du jeu ça que j'étais en train de me dire parce que de base le joueur joue en 30 fps ah il ya une résidence là je sais plus c'est laquelle il attend mais je crois qu'il voit plus les belles arrivées les items et tout ah ça m'a vu que ça lag c'est un peu quoi c'est ok je vois la logique et sauf que la composition est en 60 fps sur pc ça se trouve là il va devenir trois fois plus fort maintenant après ouais non ça a changé ça part directement ça a gardé les mêmes combos je crois ça a gardé les mêmes combos parce que dany dano ok il a perdu la deuxième manche c'était serré mais voilà c'était serré on sent qu'il a il a pu bouger geysa un peu donc il a il a peut-être trouvé il a peut-être trouvé la solution à ce que monstre et geysa en tout cas pour l'instant ça démarre bien pour lui un pour dany dano danse dans ce match le joueur pain bien entendu qui ne sert pas si voilà vous perdez regardez joueur un joueur deux voilà le combo de geysa qui ne s'arrête pas de frapper justement là tu es incroyable geysa qui ne s'arrête toujours pas le combo avec les supports il ya des flammes de partout ouais il a bugé là il a eu un problème il ya pas de bug c'est pas un bug c'est sa technique les flammes les flammes invisibles surtout comme on dit en japonais mais c'est pas grave dany dano du coup il se retrouve un peu derrière geysa après ce combo quasiment infini il est pas si loin il peut revenir il peut revenir il peut revenir bien évidemment attention la garde à la sagesse de geysa pour l'instant et aussi encore très discrète le combo on va récupérer sur le sol on est en tentant d'un infini combo olala le contre c'est magnifiquement jouent bien joué de la part de geysa qui commence à prendre le large dans ce combat il commence à prendre le large geysa est-ce qu'on peut faire quelque chose pour dany dano il faut réagir et s'il faut réagir c'est maintenant on le sait une fois que geysa prend l'avantage c'est quasiment impossible de revenir mais là ça va là dany dano qui a pu enchaîné quelques coups voilà l'utilisation des items on envoie la bombe explosif logique dany dano votre ouverture c'est trop bien défendu par geysa les inquiètes tout sauf guest ce soir dany dano dany dano dany dano on ne sait pas mais pour l'instant il se fait dominer par geysa la la permutation il en a encore de dany dano il en a trois les derniers d'où allez allez c'est pas fini c'est pas fini l'équipe encore le faire et ça qui sur domine n'est pas non plus d'énormément dany dano je veux pas il veut pas se faire 3-0 on le rappelle 1 2-0 dans ce bo5 pour geysa en geysa qui va la jouer tranquille il va pas se précipiter il en a pas besoin d'habitude dès qu'il est devant il va juste petit à petit l'asphyxié le bloquer le gratter 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 on a on a une potentielle un potentiel éveil pour les deux joueurs de disponibles est ce qu'on va essayer d'aller le chercher regardez par exemple à l'image de geysa vient de récupérer une quantité astronomique de chakras et non on va s'en servir justement pour envoyer des capacités spéciales est-ce qu'on peut le faire geysa dany dano qui tombe très très low le combo oh les dégâts les dégâts ça vient de nulle part il reste à revenir il a plus de tp il a plus de tp et on va récupérer une pour geysa bientôt on a plus de support dany dano qui va envoyer son support en le combo geysa qui va prendre énormément de dégâts dany dano qui n'est pas encore tombé il a battu son dernier mot dany dano qui va se protéger attention aux shurikens ça peut être fatal on va aller chercher l'éveil peut-être non mais à l'écheur qui est qu'il faut être renvoyé va sauter le razen kan qui va être esquivé une exprémisse dany dano un hp dany dano un hp il va sauter dedans il va se repousser avec la charge du chakra en bas obligé de claquer une permutation sur ses shurikens dany dano on voit même plus sa barre de points de vie dany dano est-ce qu'il peut prendre la première manche la permutation on repère but on repère but on repère but et c'est un time ouh et toi écoulé c'est le mec qui a le moins de vie non il a gagné parce qu'il est plus d'hp exactement après dans tous les cas ça change rien ça ne change rien parce qu'il a juste perdu un hp ouais mais donc là il peut revenir il peut revenir il va se faire gratter et gratter qu'est-ce qu'il va la permutation qu'est-ce qu'il va go in attention on va envoyer le support qu'est-ce qu'il va aller le il va chercher un peu le chakra il va envoyer son gaton il joue le temps il n'a pas touché il n'a plus de vie il n'a plus de vie il n'a plus de vie comme comme dany dano il continue de gratter il continue de gratter mais qui est ce joueur c'est le meilleur joueur du monde dany dano pour revenir dany dano il suffit d'un seul coup et il l'a trouvé et il l'a trouvé le département du 45 qui est fort les orléans valdoise non c'est ni l'un ni l'autre c'est le loiret les gars c'est le loiret écrit dans le chat dany dano du loiret qui essaye de sortir oh la la attention on a pu n'a plus qu'à les l'ultime et dany dano qui n'a pas dit son dernier mot il est revenu très très fort orléans c'est la capitale du loiret ouais mais orléans c'est une ville donc c'est de facto incorrect mais bon on continue ce commentaire et à guessa qui fait revenir dany dano la force mentale qui n'a pas dit son dernier mot oh la la il essaie de se transformer sur dany dano on peut les différencier les pays d'un don oh la la le combo le combo le combo le combo dany dano il l'a il l'a bousillé il l'a bousillé n'a jamais vu ça dany dano qui revient alors que tout le monde pensait que c'était fini il est peut-être d'orléans mais on sait pas s'il est d'orléans attention l'éveil l'éveil pour guessa est ce qu'il peut le faire est ce qu'il peut le faire la forbe couram est ce qu'il a envoyé on enchaîne est ce qu'on peut aller gratter dhp le moindre coup le moindre coup le moindre coup le moindre coup peu en découdre et s'il va le faire dany dano dany dano qui revient après s'être fait mal mener dans ce début de match il revient à 2 1 dans le bo5 les amis c'est incroyable incroyable peut-être assistons nous à une remontada dany dano les merci blue sky mods pour les 15 subs que maintenant désormais sponsor officiel de la cram cup merci le remontada dany dano back to you back to you at the studio merci les amis quel match justement on vient de on vient d'observer qu'est-ce que vous en avez pensé au bureau d'analyse on va commencer par toi à côté ben gaza qu'on pensait vraiment vainqueur après l'avantage qu'il avait merci côté on revient sur le direct désolé le match va recommencer merci de patienter quelques instants et ok ça va redémarrer notre jeu qu'au début quand on a lancé le premier match j'étais en mode bizarre il y en a des matchs en plus et au final c'est incroyable sa mère allez allez ça va pas chips au pied de l'arbre divin changement de composition non à mort tu es un spécialiste des propositions dans le sud ou tient au courant c'est à toi de nous le dire et ça démarre très très fort comment ça gratte déjà est-ce qu'on peut atteindre ce mental de gaza justement et le mettre en deux jours deux est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose justement ce qu'il ya quelque chose à gratter pour dany dano est-ce qu'on peut le faire tomber pour l'instant en tout cas dans ce début de match pas trop le brise garde qui est tombé ont envoyé un item la bombe explosive n'a pas n'a pas connecté malheureusement pour dany dano gaza qui se fait un peu rattraper mais mais qui est très très actif dans ce début de match proactif encore un brise garde heureusement la permutation est revenu pour dany dano gaza qui encore deux permutations qui va pouvoir mettre énormément de dégâts dans ce début de match dany dano qui fuit il fuit il utilise ces items il essaye de gratter du chakra mais pendant ce temps là gaza il en a chargé énormément le caton qui va être bloqué attention les supports qui sont envoyés aucun support de disponible pour les deux c'est un pain versus pain là c'est le pain de gaza qui marche le mieux et à gaza qui n'a pas apprécié le match d'avant n'a pas apprécié le match d'avant va repasser sur pain pour dany dano et on va repasser sur pain pour gaza je pense qu'on veut pas le laisser avoir un avantage sur n'importe quel match up et là on va envoyer l'ulti mais ça passe ça passe c'est fini pour aller prendre la première vie on va aller prendre la première vie il a perdu une demi barre repartie les amis il a perdu qu'une demi barre contre deux barres entières pour vous dire que gaza très très énervé et ça n'a pas apprécié le match d'avant il va retenté à l'ultime de susano qui n'a pas connecté attention naruto hors mocague et contre pain dany dano qui ne veut pas lâcher pain et pour l'instant ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne marche pas il faut trouver quelque chose il faut trouver vite parce que là il a du pain sur la planche pour rattraper les barres de point de vue allez allez on continue à mort est ce qu'il y a eu un changement de composition depuis le début de la partie comme j'ai dit au début non toujours pas de changement merci à mort incroyable et on continue gaza gaza qu'on parle même plus de gratter là vu qu'il a il a pris une vie d'avance il veut juste tuer maintenant il peut il peut carrément aller chercher ce 2-0 de stock à zéro je crois que c'est ce qu'il a envie de faire mais dany dano qui se laisse pas avoir à battre les veilles instantes est-ce qu'on peut en faire quelque chose avec la forme de drama oh la 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 gaza qui envoie gaza qui mitraille attention on va repasser sur le ça va connecter ça va connecter là les dégâts vont être énormes les dégâts vont être énormes on est revenu quasiment égalité dans cette première stock pour gaza gaza qui a pris pas mal de dégâts quand même nous aussi est-ce qu'on peut aller chercher un éveil pour dany dano ça pourrait peut-être le sauver ou encore on a encore la forme sous anneau et va disparaître non va disparaître c'est bon pour aller chercher l'éveil pour dany dano mais j'ai pas l'impression qu'il le veuille va garder du chakra pour des capacités spéciales gaza n'est pas loin de perdre sa première stock mais il aura fait le travail sur cette première stock il aura fait le job c'est pas fini à zen shuriken qui ne va pas connecter on va passer dans le dos très bon blocage la part de dany dano quel contre ça ne va pas toucher on va envoyer les supports cette fois on va faire des trades qui va qui va rester sur le terrain qui va rester sur le terrain c'est sasuke contre naruto sasuke et gaza gaza qui gratte encore qui grappe et encore des points de vie il veut pas lâcher il veut pas lâcher la l'agression constante dany dano qui se protège dans ses derniers retranchements ok au dessus et là c'est incroyable ce qui est en train de se passer c'est incroyable giza gaza qui veut le de stock on envoie l'ulti ça va être bloqué on va falloir cramer pas mal de chakra dany dano qui a plus grand chose mais gaza qui n'a plus de permutation on essaye de justement close le gap de se rapprocher on profite et de ce manque de permutation mais peu le temps qu'on y arrive les permutations sont revenus dano qui se protège allez est ce qu'on peut avoir un changement gaza 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 qui veut finir ça se regarde dany dano qui joue très très safe depuis qu'il est sur le point de mourir et du coup il n'arrive pas à infliger de dégâts à gaza tout simplement attention attention ça va être repoussé ça va être repoussé par dany dano il va aller chercher son chakra pour une capacité spéciale mais c'est contré par gaza gaza tu peux mettre un terme à ce match là tout de suite les shuriken qui sont envoyés on va charger le chakra des deux côtés on en a besoin pour finir ce match ou pour bien pour revenir et c'est fini shinra tensei gaza quelle victoire gagné ce bo 5 3 1 quel match j'ai 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 un seul arbitre d'avoir arbitrer ce match merci stacy pas ceci est pas ceci merci stacy merci stacy les amis on revient sur l'analyse d'est ce qu'est ce que vous en avez pensé de ce bo5 côté la manquée adhanado adhanado pour revenir les gars côté c'est très simple comme on l'avait dit dès le début le site 1 qui répond présent l'expérience qui parle donc tu peux gratter une game et tout mais gaza c'est trop régulier super merci bb ton avis sur ce match quelques erreurs des tp qui sont utilisés sur les kunai donc gaza qui en a profité pour l'harceler et lui faire claquer le reste et pouvoir lui faire perdre des hp mais bon donc ce que tu es en train de me dire c'est que gaza à chaque fois il cherchait l'avantage d'une permutation et quand il avait cet avantage il arrivait à arriver au corps à corps et ensuite c'est comme à la fin à la fin dany dado aurait dû garder la pression sur lui parce qu'il avait plus de mana plus de tp il a laissé récupérer du mana et sa tp du coup ça l'a ça l'a remis bien c'est dommage c'est quelques erreurs sur la fin j'espère qu'il a appris de ses erreurs ok merci les transmutations ouais les tp ok l'égalité notamment beaucoup entendu je trouve qu'à gaza ils utilisent bien ces items comparé à c'est quoi son pseudo mais je trouve que ouais il a bien utilisé ses items comparé à son adversaire merci pour tes blagues mais c'était lourd de fou et sur le match franchement ils se sont bien battus mais sur les peut-être les drafts les personnages est ce que tu aurais aimé voir un autre personnage dans le combat ouais Deidara ok bon allez merci Amor l'expert draft ouais justement j'avais parlé pour l'instant on n'a pas vu de joueurs utiliser des affinités dans la composition parce que tu sais qu'on peut avoir des affinités c'est quoi une affinité parce que je connais pas du tout moi alors par exemple si par exemple tu prends Sakura, Naruto et Sasuke bah t'auras l'affinité de l'équipe 7 et ils ont un combo spécialement pour eux dans le jeu donc pour l'instant on n'en a pas vu encore à ce niveau là mais on espère en voir attends mais du coup est-ce qu'il y a des affinités est-ce qu'il y a des affinités à ce niveau qui peuvent avoir un impact dans le combat alors est-ce qu'on y va juste pour les caméras et euh... j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait l'affinité à Zouja mais attendez laissez-le parler Zepi mais monsieur il est sur le plateau, sur le bureau il raconte n'importe quoi mais laissez-le parler mais frère attends désolé mais c'est pas le seul quand même oui oui expliquez nous pourquoi voilà on est dans un débat là pourquoi pas d'affinités de l'affinité on est quand même à un niveau très professionnel très élevé je pense qu'on s'en branle d'avoir la team 7 ou la team 6 tous les assists ont des mouvements différents, font des actions différentes et du coup ils doivent préférer des actions que les assists prennent là ils préfèrent ces assists là que les autres on a compris il y en a qui disent de l'aimpris le fond moi j'ai compris en gros tous les assists ont des mouvements différents Payne en support il est trop fort avec son spell c'est ça et du coup bah... mais je te dis il y a des trucs avec tes personnages genre... mais ils s'en foutent de ça parce que le reste c'est mieux j'en ai vu j'en ai vu au niveau et le haut niveau il est avec nous en ce moment même tu peux nous citer des joueurs au niveau qui le font ? quelle équipe par exemple ? parce que là du coup j'ai la vidéo sous les yeux j'ai regardé tout à l'heure mais non tout à l'heure j'ai regardé on est en direct monsieur Asuna avec Shikamaru donc le sensei et l'élève il utilisait qu'un seul support en plus ça veut dire il utilisait qu'un seul support en plus c'est normal parce que là c'est pas le même format du tournoi donc merci Amor tu nous le diras si la draft a changé entre les matchs on se contentera de ça et donc voilà alors Danny Dano qui va affronter Yukino et finalement fun fact vous savez quoi ? les deux seuls joueurs à avoir pris une map à Geza dans ce tournoi et bah c'est Yukino et Danny Dano et ils ont tous les deux perdu 3-1 et depuis bah Yukino il a 2-0 3-0 pour lui c'était une balade de santé donc là on va peut-être avoir le match potentiellement le plus disputé du tournoi et ça va être quelque chose un beggar en approche exactement Stacey on est prêt au cas où oui bah ça arrive je t'ai juste dit qu'on était prêt il y a pas de problème ça arrive les amis quand tu l'as comblé j'ai pas besoin d'être de... j'ai règle un truc c'est pour ça 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 tranquille tranquille pas grave tu as son côté il va combler le... bien entendu moi je veux me demander pourquoi une absence comme ça de Tenten qui est selon les dires du chat a des meilleures perso du jeu ? alors en fait il y a certains niveaux de jeu de compétition et là bien évidemment vu qu'il y a de l'argent il y a du cash price ça a ramené les meilleurs joueurs de ce jeu et forcément Tenten contre des collégiens c'est très très fort mais contre des gens qui ont cramé le jeu et qui savent comment la contrer bah ça ne vaut plus grand chose le truc c'est que j'ai vu personne dans le chat dire ça sur Tenten du côté si, là t'es en train de remettre en cause mes propos non c'est la vérité j'ai vraiment vu personne parler d'elle moi je suis contre ce que dit Bibi parce que le jour il y avait eu il y avait eu Deidara il y avait eu Tenten et il y avait eu Minato mais plus Deidara et Minato oui les amis vous venez d'entendre un suceur oui 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 c'est ce que j'allais dire je suis juste honnête mais si ça me qualifie de suceur il n'y a pas de problème mais quoi toi ? j'ai une question Bibi quel rang t'as atteint dans ce jeu toi qui as beaucoup joué ? moi j'ai même pas joué à celui-là moi ah d'accord on pourrait que j'ai joué mais vas-y ah ok la question de quoi ? je suis même pas sûr est-ce qu'on... ouais vas-y un pronostic sur Dany Dano versus Yukino période s'il va moi je pense que Dany Dano il va exploser le score le score c'est en BO5 j'irai 3-0 ok moi je pars sur Yukino 3-2 contre Dany Dano moi je pense que Yukino va mettre 3-0 contre toute attente parce qu'il a un site de jeu qui contre totalement Dany Dano désolé au fin de Dany Dano et quel est son site de jeu alors ? il agresse tout le temps il s'arrête jamais il te laisse pas te recharger ton chakra ton kiss que tu veux bah si bah si 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 et il joue avec quel combo Yukino ? justement c'est tout l'inverse et il joue avec quel combo Yukino ? il joue justement avec comment il s'appelle ? Pain comme un peu tout le monde ok ouais Pain logique logique il joue avec Sasuke et il joue avec ta grosse daronne vous êtes un ouf ? vous êtes un ouf ? ok il a paniqué il a paniqué j'ai bien parti GG en 0 dans ce cas là tous les coups sont très bien alors ah non mais si non tous les coups sont très bien alors y'a pas de problème GG W ok gros bataire tu es obligé de me revancher Bibi je pense qu'il va gagner ? Yuki ? non ah c'est ton pote ouais ok je peux l'appeler Yuki si je veux t'es bizarre toi ? à mort 3-1 Dany Dano 3-1 Dany Dano ok les gars lead ? euh pareil oh je crois lui 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 depuis tout à l'heure il a pleu il a pleu il a pleu il a pleu il s'en bat les couilles je suis mort libérez le mais les gars il est totalement libre les gars ça lui a proposé de venir il a dit oui Yukino qui est sub tier 3 depuis 25 mois dans le chat tes amis mais non Yukino 3-0 la famille yukino 3-0 yukino et c'était un leur et oui c'était un bait bien évidemment et c'est bon on est prêt ok on y va allez moi je voudrais juste placer une petite dédicace aux organisateurs de ce tournoi à savoir Stacy et Croxman il y a aussi les admins attends il y a aussi Broco Elio et Kerian merci à vous c'était bon dédicace dédicace à faire c'est dit c'est bon je les ai fait là ok merci beaucoup du coup ils ont beaucoup j'aurais pu faire un truc de ah ouais ouais j'te plaire c'est à la fin c'est qui quoi d'entends là il a laissé son micro attend préviens le quand même ah ouais attends c'est la suite attend toi j'ai mis le stream j'ai eh bah force hein oh il joue avec Chiyo oh il joue avec Chiyo la marionnettiste et Madara forme parfaite mode Hermitri Kudo je crois attention oh la la Chiyo avec les marionnettes qu'est-ce qu'il va se passer est-ce que Danidano va pouvoir s'en sortir justement parce que là c'est un changement de style un changement de combo on va jouer la range on va jouer la distance pour Yukino on le rappelle hein s'il tape pas la vieille et qu'il tape les marionnettes ça ne fait pas de dégâts donc il doit il doit trouver un moyen de de rentrer dans le tas ouais non non j'ai arrêté plop non mais c'est ce qu'il y avait un blanc qui vous laisse une passe d bah en fait c'est ça c'est ça c'est ça en fait quand je laisse un blanc c'est pas que j'ai plus rien à dire c'est que je vous laisse un peu d'espace bah ouais mais le problème c'est qu'après moi je vous laisse un blanc deux blancs trois blancs il y en a pas après je peux plus vous laisser c'est vrai t'en vas-t'inquiéter non non j'arrête c'est bon j'arrête non non j'ai une date ok fun fact Yukino était au lycée avec le fils de Zidane bah je pense que c'est vrai c'est vrai bah après je peux plus laisser moi c'est parce qu'il te fout de la gueule tout le monde en premier déjà c'est vrai 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 on va se protéger on arrive pas à Minato justement la baffe la baffe de Kurama technique spéciale allez est-ce que Yukino peut revenir il a une barre entière d'HP en moins il peut le faire on le voit pas beaucoup jouer avec justement Madara est-ce qu'il est pris pour son rôle de support ou bien pour le personnage en lui-même je pense que du coup c'est pour son rôle de support on reste beaucoup sur Shiyo mais on n'arrive pas à créer la distance et à complètement harceler Dany Dano Shiyo c'est compliqué tu veux jouer la distance etc mais si tu permutes pas assez du coup tu te fais enchaîner justement si tu permutes trop après t'es vulnérable quoi t'es vulnérable et c'est peut-être pour ça dans son choix de draft qu'il est reparti sur Minato pour l'éclair de Konoha pour avoir cette cette rapidité d'attaque et là attention le combo le combo avec Madara et voilà c'est fini déjà on se protège on se protège elle va se faire enchaîner elle se fait enchaîner les marionnettes qui ne veulent pas revenir aider la grand-mère mais c'est bon pour l'instant il s'en sort bien Yukino hein il a gratté énormément de PV sur Dany Dano sans s'en prendre beaucoup exactement on va envoyer Madara Madara et on repasse sur Shiyo c'est vraiment du c'est un OTP Shiyo on s'arrête pas le combo attention 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 la baby non frère quand je vais à Shiyo c'est trop marrant attention Dany Dano qui reprend le dessus dans ce combat il veut gratter un maximum avant de perdre sa stock si ce n'est plus il en va Madara le shield qui est complètement abusé allez Yukino c'est comme un shield normal moi je suis pas sûr de ça c'est vraiment un shield normal attention Yukino peut-être Yukino Yukino est-ce qu'il va aller gratter la stock il va la gratter la stock c'est pas fini c'est pas fini le combat est relancé le combat est totalement relancé côté en effet Yukino qui arrive à récupérer cette stock sans avoir perdu sa première barre de vie tout est possible il doit jouer parfaitement par contre avec sa Shiyo comme il l'a fait lors de la deuxième stock il arrive à bien se séparer du pain adverse on joue avec les marionnettes on envoie Madara quand ça arrive au corps à corps et c'est un peu la stratégie qu'il doit adopter mais il doit le tenir sur la durée et c'est là où c'est le plus dur on voit plein de chakras par terre il faut le récupérer c'est fait pour Danny Dano il défend mieux depuis le début il n'arrête pas de gratter là depuis tout à l'heure mais Danny Dano qui laisse moins d'ouverture qu'au début du match on envoie la technique justement de Madara qui est très très lente en support et ça permet justement de créer la distance et je comprends maintenant le choix de cette draft Naruto par contre qui n'a rien apporté depuis le début du combat on va repasser sur Shiyo directement elle va se faire enchaîner on ne peut pas se défendre on est obligé d'appeler son support de claquer une fermue pour Danny Dano histoire de s'en sortir Danny Dano qui ne prend plus de dégâts depuis un petit moment quand même il faut trouver la faille pour Yukino il faut qu'il arrive à trouver la faille on va envoyer Naruto justement qui n'a rien apporté depuis le début de ce combat Yukino qui repart sur Shiyo la base attention les marionnettes sont au sol on va changer directement le temps de récupérer Shiyo on temporise on temporise le combo ça part il a tout pré-shot il a tout pré-shot les permutations il y en a deux pour Danny Dano une pour Yukino c'est à dire que si voilà il n'en a plus il n'en a plus il est vulnérable il est vulnérable mais la meilleure défense c'est l'attaque quand on est vulnérable il se défend bien Yukino attention le shield c'est parfait Yukino et là le combo elle se fait enchaîner se fait enchaîner mais c'est bon la permutation qui a eu le temps de revenir c'est pas fini c'est pas fini Yukino qui se bat carrément 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 l'enchaînement l'enchaînement on va envoyer Madara directement Madara pour revenir dans le combat Yukino qui est carrément revenu mais là le combo est à l'avantage de Danny Dano va se replacer et là la grand-mère qui va revenir Shiyo qui est disponible à nouveau est-ce qu'on va repartir normalement on va claquer le chakra et on va repartir sur Shiyo voilà directement le blocage la permutation on en a 4 pour Yukino il a de quoi se défendre il a de quoi se défendre il a cette fin de match en main il a cette fin de match en main il est revenu il est revenu complètement il a pas encore le dessus mais ça se joue à pas grand chose 3 permutations disponibles encore pour la grand-mère on va se replacer avec les marionnettes on envoie le support Madara on envoie Naruto cette fois le Rasengan qui ne va pas connecter attention Yukino c'est pas fini c'est pas fini il a un combo de mourir un combo de mourir il envoie Madara le cut Madara Madara Yukino quel match il est bon il est bon quel match incroyable quel match Madara quel match quel match et là Dani Dano qui enchaîne les matchs et justement il enchaîne les déceptions parce que là il avait ce match en main il doit s'en vouloir il doit s'en vouloir n'est-ce pas à côté bien sûr Yukino qui avec sa chiot a réussi à faire ce qu'il fallait contre tout avec sa chiot bien sûr c'est pareil tout le monde pensait l'enterrer après son premier round et il est revenu petit à petit il a joué la distance il a trouvé la faille et il montre pourquoi il est là avec un petit chiot il a pu chercher cette première map contre Dani Dano je rappelle c'est un B au 5 c'est un B au 5 c'est un B au 5 mais il a galéré dans ce début de match qu'est-ce que tu penses que ça va donner au niveau au niveau de ce deuxième match est-ce qu'il va être beaucoup plus à l'aise ou est-ce que Dani Dano va revenir plus fort changement de compo peut-être ? ça dépend de la gestion de la grand-mère là on a vu petit coup de zit le haut elle est repartie et tout faut juste repartir de ce côté là ok Bibi ouais c'est parable c'est pas qu'il donne la deuxième marche à Yuki encore une fois il a pris du temps à démarrer avec sa grand-mère mais là il a compris comment ça se passait et c'est fini là tu penses qu'il va gérer la distance parfaitement ? ouais ouais en plus il a l'autre Dani il a reçu 2-3 déceptions là c'est terminé mentalement il tient plus ouais il a reçu des déceptions comment ça il a reçu des déceptions ? tout le monde prend le hasard comme ça en vrai de vrai hors troll demain j'arrive de troll l'analyse des il vient de recevoir une déception là attends de ce côté en vrai ouais c'est vrai Dani Dano il vient d'être hyper sérieux hyper sérieux mais on peut pas s'être sérieux est-ce qu'il a reçu des déceptions ? écoutez il a dit il va parler sérieux ah vas-y pardon désolé là il vient de faire un B5 pour un B5 pour un B5 sur Geza donc là en vrai de vrai bah oui écologiquement c'est dur ouais psychologiquement même il est un peu fatigué et tout et il pensait qu'il était gratuit le rune je pense il a baissé sa garde je pense il s'est un peu reposé sur ses lauriers à la fin du match il s'est dit que c'est tranquille on va le jouer tranquillement etc mais Chiyo lui là bah depuis tout à l'heure il attend pour jouer et bah il a bien attendu et c'est mérité il a gagné ce premier match est-ce qu'on a eu un changement de compo ? non ? pas de changement de compo ah bah désolé c'est arrivé direct c'est pas grave c'est arrivé direct c'est à lui de me le dire direct c'est vrai désolé Amor désolé c'est ton rôle je peux pas voilà c'est comme dans un raid chacun son rôle joue la distance joue la distance allez attention voilà directement Danidano qui va rush cette fois avec Minato mais quand il jouait Minato au début du premier match ça se passait bien et derrière il a arrêté de le jouer il a arrêté de le jouer il passait sur Payne il nous faisait son intéressant et ça ne passait plus regardez Minato l'éclair de Koloha justement qui met une vitesse monstrueuse à la grand-mère de Gaara Chiyo enfin c'est pas sa grand-mère mais c'est la grand-mère de son quartier et là on arrive à reprendre la distance pour Yukino on a quand même pris pas mal de dégâts il faut égaliser maintenant il faut égaliser attention voilà on repart sur Minato directement dès qu'on peut changer et voilà l'enchaînement l'enchaînement sur le Minato Danidano qui démarque très très mal ce match on a les 4 permutations des deux côtés donc il y a de quoi faire on va en claquer une pour Yukino il y a de quoi faire mais c'est déjà plus serré qu'au premier match on le voit les barres d'HP qui sont assez proches on arrive dans le dos le contre est parfait le contre est parfait on va pouvoir recréer la distance instantanément on a le combo par Chiyo qui a envoyé Yukino qui va potentiellement prendre cette première barre de vie faut jouer la distance faut jouer la distance ouais mais regarde il joue parfaitement la distance à chaque fois que Danidano essaye de se rapprocher on arrive à envoyer un contre et à recréer de la distance instantanément ou bien on envoie ses supports ou bien on claque une permutation et quand on a plus de permutation ce qu'il faisait sur le match d'avant c'est qu'il passait sur Madara il passait sur Madara mais attention là on a plus de permutations bon c'est revenu il a plus d'attour dans son sac avec sa grand mère exactement on va bloquer avec les marionnettes le Rasengan qui est esquivé on va repartir sur Naruto histoire de temporiser un peu les permutations tu vois là on va passer sur Madara c'est ça le but en fait on cherche un peu de chakra on défend et là on repart sur Chiyo parce qu'on sait que les permutations vont bientôt revenir il nous en reste une quand même pour se protéger et là on a plus de support c'est compliqué ouais voilà on va attendre les full permues les permues qui reviennent on passe derrière Dani Dano qui bloque Dani Dano qui est un peu en dessous légèrement en dessous en point de vie et là on repasse sur Chiyo 3 permutations mais on a pas de chakra on a pas de chakra on envoie les clones est-ce qu'on peut essayer d'en gratter un peu ouais on va essayer d'en gratter un peu mais directement l'éclair de Konoha qui arrive à gap close Chiyo Chiyo qui prend pas mal de dégâts on arrive à se défendre on est obligé d'envoyer Madara on envoie le la Chiyo en support et là on envoie Chiyo le combo c'est incroyable c'est en train de nous faire Dani Dano dans ce combat il est essolé avec les matchs d'avant le Rasengan qui va être esquivé grâce à la permute ouais 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 Madara qui est envoyé y'a plus de permute le break shield le kick est envoyé Yukino wow ah de meilleurs Madara de France les amis wow si ce n'est le meilleur 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 chut la première stock qui est récupéré mesdames et messieurs et quelle sorte de manière spectaculaire de manière spectaculaire avec euh avec un ultime de Madara on ne pouvait pas rêver mieux on ne pouvait pas rêver mieux mais c'est vrai que depuis tout à l'heure tu as raison côté il endort un peu avec cette Chiyo on fait croire on fait crary qu'on veut jouer que Chiyo et dès qu'on a besoin de mettre des dégâts hop on passe sur Madara et on envoie la purée et on envoie la purée et là il n'y a plus de distance il n'y a plus de je ne sais pas quoi juste on frappe et là on y va avec Naruto le Rasengan voilà les dégâts énormes qui sont grattés Madara qui est envoyé trois permutations contre une ah là Yukino peut faire des dégâts là Yukino il peut faire du mal il peut faire du mal l'enchaînement l'enchaînement des marionnettes attention l'enchaînement là on va envoyer le Naruto Minato qui passe un sale quart d'heure on avait pourtant dit qu'il était broken et là il passe un bon quart d'heure tout d'un coup on envoie Madara le combo attention attention le triple ulti le free man ult et non il est au sol ça ne marchera pas il n'y aura pas simplement de exactement et la première stock qui est récupéré par Dani Dano attention parce qu'il a moins d'une barre de vie très bien très bon grattage de la part de Yukino est-ce qu'il va réussir à concrétiser il a un plus gros avantage que celui de Dani Dano le match précédent faut pas avoir la peur de gagner maintenant ouais carrément il faut finir là il faut finir pour Yukino on l'a vu hein Dani Dano contre Geza qui avait un mental d'acier donc il peut revenir hein il l'a déjà fait tu l'as déjà fait tu l'as déjà fait Dani Dano attention tu l'as déjà fait tu l'as déjà fait tu l'as déjà fait tu l'as déjà fait est-ce qu'il va pouvoir le refaire je sais pas je sais pas le contrôle oh là là l'enchaînement des marionnettes Dani Dano Dani Dano qui se fait exploser la permue la permue la permue qui va lui permettre de s'en sortir Dani Dano est-ce qu'il peut se retourner il va se retourner il l'a déjà fait il peut remonter il l'a déjà fait il l'a déjà fait mais pas 5 fois pas aujourd'hui il l'a déjà fait dans une vie antérieure mais pas celle-là et ça fait 2-0 pour Yukino qui prend le large Bibi tu avais raison dans ton analyse j'avais annoncé à 3-0 les amis mais il ne faut pas annoncer Yukino tout vainqueur trop vite mais t'avais dit 3-0 Dani Dano toi non Yukino ah ok ok ah c'est vrai c'est vrai c'est moi j'ai dit Yukino t'as eu 1-2 Légalit Légalit qu'as-tu pensé du match ? très intéressant merci ok Dani j'ai un petit jeu à faire pendant l'analyse desk justement pendant le prochain match un petit jeu Bibi tu es le participant de ce jeu ça a été étonnant Bibi tu as 30 secondes combien de personnages de Naruto tu peux me citer ? il faut que ce soit un verre du coup bah ouais bah ouais faut faire un un Gamos le rappeur justement il y aura un autre round plus tard mais non Bibi contre Bibi contre Légalit allez après le match j'ai pas envie de faire des enchères bah bien sûr un Roland Gamos mon frère moi je recopie juste un petit jeu moi je l'ai vu aussi je recopie juste un tiktok bah c'est pas grave on le vole et on le modifie voilà ok bah du coup tu voles il y a Red Bull dans le chat ils ont écrit le Roland Gamos c'est qu'ils apprécient sans battre les couilles voilà ok mais c'est pas Roland Gamos c'est des enchères c'est pas la même chose et c'est quoi du coup côté le principe là ? c'est il faut plusieurs personnes Roland Gamos en mode Bibi contre Amor Bibi contre Amor combien ? mais ça va commencer le combat bande d'imbéciles s'il vous plaît roll back to the studios attendez après 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 le match 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 bad le match heuum tine de match personne parle l'irlandais personne peut corriger chrishman de match j'ai fait allemand aussi et quand j'ai rattraper au début pfff ok bah heuum postum et matchum j'ai fait l'attente ok le match commence donc on peut pas consulver ce mini jeu qui était super intéressant c'est reparti on le rappelle 2-0 pour Yukino on a un petit changement du côté d'Anidano là je crois qu'il y a un pain qui rentre en jeu il y a un pain qui rentre en jeu mais il l'avait le match d'avant non ? il l'avait déjà l'hammar il l'avait déjà qu'est ce que tu racontes merci Amor vous voyez pourquoi j'ai dit tout à l'heure il y avait pas de changement je le savais je le sentais arriver je le sentais arriver c'est le feeling du caster allez Yukino est-ce qu'il peut close ce BO5 et mettre un 3-0 ou bien est-ce que Dany Dano va trouver les ressources nécessaires pour river sweep Yukino sachant qu'il doit il revient de loin quand même Yukino un premier match je me rappelle en HP il arrive quand même à gagner deuxième match grosse domination Dany Dano psychologiquement là ça doit être dur ça doit être dur il doit réussir à trouver la lumière il a le niveau en tout cas il l'a montré il a le niveau pour le battre il a le niveau il faut réussir à trouver la lumière au bout du tunnel parce que pour l'instant ce tunnel est sombre et à chaque fois qu'on voit une lueur une lueur d'espoir elle s'assombrit instantanément et c'est pour ça que Dany Dano là c'est un combat contre lui-même qui doit faire afin de battre Yukino Yukino pour l'instant qui prend pas mal de dégâts on se laisse un peu aller peut-être justement on se dit qu'on a l'avantage on peut se permettre un peu plus de choses prendre un peu plus de risques attention Dany Dano qui se fait combo combo 9, combo 10, combo 11 oh la 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 oh 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 la 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 oh la 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 qu'est-ce qu'il vient de lui faire oh la 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 le combo de fou il lui a mis 73 coups d'affilé avec son Naruto il le gardait hein ce Naruto il le gardait sous la manche j'en ai parlé les matchs d'avant pourquoi il utilise pas Naruto 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 et bien c'est pour ça il attendait le moment important pour envoyer son infinite combo et c'est passé et là on va mettre le triple manult équipe 1 équipe 2 équipe 3 et on envoie la purée la première stock qui n'est pas encore prise tout de même va manquer un coup et voilà c'est carré c'est pris Yukino va chercher cette première stock c'est incroyable quel joueur il a installé le doute je te dis de croire que tu ne peux pas gagner contre lui et oui et là c'est plus qu'un doute qui est installé là ça a l'air d'être la vérité côté ça a l'air d'être la vérité malheureusement pour Danny Dano Danny Dano du Loiret d'Orléans il essaye de réussir à revenir dans ce match malheureusement c'est compliqué on va repasser sur le Naruto sur le Madara le break shield qui est passé on va mettre énormément de dégâts on va gratter on va gratter oh la la le blocage c'est magnifique quel Madara c'est le meilleur Madara de France c'est le meilleur Madara de France attention le Gaël Joutou les dégâts sont énormes et on arrive à gratter à quasiment revenir égalité alors qu'on a une stock d'avance le combo Yukino qui est à son plein de potentiel Aïe 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 Danny Dano qui te tilt autant que Kamel sur Valorant hier c'est n'importe quoi c'est vrai il peut revenir il peut revenir parce que Kamel hier a gagné sa partie de Valorant je le rappelle donc même quand on tille justement l'important c'est malheureusement pour lui il y a personne l'eveil l'eveil l'ulti l'ulti qui est cancel l'ulti qui est cancel l'ulti de pain qui était parti pour dany d'anneau il est complètement bloqué l'éveil attention on va plus on va rejouer avec madara son éveil à l'air incroyable il ya des espèces de clones de lui et ils vont taper à chacun leur tour et l'eveil va bientôt disparaître attention il faut en profiter un maximum il faut en profiter un maximum les dégâts sont énormes les dégâts sont énormes dany d'anneau plus qu'un quart hp il doit être rattrapé trois bars de vie entière est ce qu'il peut le faire dany d'anneau qui se fait complètement contrer par yukino et sa chiot avec ses marionnettes la distance qui est créé le combo il lui reste un hp le moindre coût tu as et le moindre coût tu as gg bravo bravo yukino 3-0 et qui nous qui prouve une fois de plus que je suis le meilleur analyste sur ce cas carrément vrai c'est carrément vrai bravo à yukino en même temps la concurrence n'est pas très rude j'ai envie de te dire période qu'est ce que tu as pensé du match analyse nous un peu ce qui s'est passé dans ce beau 5 techniquement franchement techniquement c'était incroyable et franchement c'est dingue ok baby s'il te plaît ce que tu veux prendre la relève on a essayé est ce qui a fait la différence la différence juste que le plan de jeu de yukino dany il n'a pas trouvé comme le contrer tout simplement jouer avec les marionnettes de loin en gros il a perdu quoi il n'a pas réussi à briser sa garde ouais il n'a pas trouvé il n'a pas réussi à il fait un bo juste avant il s'est fait arracher il pouvait gagner il s'est pas fait arracher non mais il perd en gros il perd quoi il perd alors que je pense que c'est pas la même chose là deux matchs où il peut gagner il perd aussi c'est mentalement il était au plus bas malheureusement mais bon pour l'analyse bibi et justement après la pub on passe au roland gamos on y va respecter le nom de mon jeu que j'ai inventé toutes pièces les deux participants sont à mort j'ai à sa droite l'homme qui a disparu l'homme qui revient à chaque event ok ok duel de fous les amis côté va vous expliquer les règles mais je les explique avant lui pour lui casser les couilles vous allez devoir me dire combien de personnages de naruto vous pouvez citer de tête comme ça donc c'est bibi tu vas me dire je peux en citer 15 à mort il va dire je pense et 17 petite particularité qu'amène oui petite particularité combien de personnages masculins de naruto ok petite particularité ok et vous vous avez le droit de surenchérir justement un cabibi dit 18 et toi à mort tu dis moi je peux en citer 25 et bibi tu penses tes 42 et bah vas-y allez-y et ce dans un temps à partie de une minute de chrono une minute chrono.com je vais y aller tout de suite alors on va commencer pas attendre moi il faut les noms des personnages ou genre ou genre on peut dire juste leur prénom t'inquiète tu me dis sasuke je m'en fous de sasuke vous voulez pas faire un personnage par exemple on peut pas dire le père de bah non c'est les prénoms allez ça démarre on y va parce que le match va démarrer juste après alors combien tu en cites à mort à ton avis 15 ok à toi bibi bb attend 20 20 à mort à ton tour 21 vas-y vas-y après tu as fait la même si tu vas-y 22 vas-y c'est bon je te laisse 22 bibi tu me dis quand t'es pris mon rappel personnage masculin de naruto on s'arrête à quelle édition de naruto bah toutes les éditions c'est comment ça il n'y a pas c'est pas drago sur le collecteur non mais pas boruto pas boruto vas-y naruto je suis plus dingue quoi ok bibi tu me dis dès que t'es prêt 3 2 1 go naruto sasuke neji rocli gai sensei kakashi kipa shino shoji madara 10 10 kakashi j'ai déjà dit kakashi j'ai déjà dit attend konoha mamu 11 minato 12 teidara itachi 14 samet 15 pain 16 ouais je pourrais j'ai l'impression comme ça c'est vu sa mère attendez 30 secondes 35 secondes ou 17 le mec à lunettes on va pas t'aider on reste 15 secondes mais ça peut ce chien c'est bientôt fini toi d'autre on vient à combien de temps 9 8 et voilà il a abandonné et en plus le match comment ça commence comment il s'appelle comment il s'appelle la lunette kabuto kabuto la grande finale j'ai pas dit jiraya bah oui c'est pas grave et comment il s'appelle le mec avec les os kiki kiki kimi maru et comment il s'appelle et comment il s'appelle par exemple le mec qui c'est qu'ils s'énervent là dans la team de sasuke même il a la marque mojit c'est un monstre ah ouais il devient fou il a pas dit il ya ça il ya du go du go ok bon les amis nous sommes dans la grande finale gaza contre yukino justement de gaza qui était qui était en winner bracket donc il a un bo d'avance qu'est ce que ça veut dire par là mais les gars fermez vos gueules pour mer les plus en plein tournoi après désolé chef à quoi mentir vas-y ok on a yukino qui est bien parti dans ce premier round qui est en train de mettre la misère à gaza ok là ce côté réplique réexplique réexplique le pourquoi qu'il a un bo5 d'avant attention yukino qui est en train de prendre la poudre là les amis et gaza n'a pas perdu un seul match depuis le début du coup il est en grande finale yukino via du loser bracket du coup il a un avantage à un avantage voilà c'est un bo3 de bo5 exactement ça donc là c'est comme si c'est un bo3 de bo5 et gaza a déjà et déjà un zéro donc si yukino veut gagner il va devoir gagner deux bo5 tandis que gaza ne doit en gagner qu'un seul et pour l'instant c'est plutôt très serré gaza gaza qui essaye de de brise garde voilà c'est fait chiyo qui est brise garde mais on a une permutation justement on essaye de gagner du temps on est quasiment à égalité c'est incroyable ce qui se passe dans cette grande finale yukino qui veut en découdre il est pas venu pour faire de la figuration ou bien pour jouer la deuxième place yeza yukino ne sait pas qui va remporter cette première stock attention yukino qui veut prendre sa revanche sur le début de ce tournoi attention yukino yukino on le rappelle il a déjà perdu une fois contre gaza 3 1 c'est l'un des seuls à lui avoir pris une manche avec dani dano c'est le principe d'une revanche exactement oulala le contre parfait et là on va pouvoir charger énormément de chakra pas énormément pas énormément on va envoyer les supports justement on va en cramer un peu gaza gaza qui a un léger avantage en hp mais ça ne change rien on est à un combo prêt et l'on arrive à regretter pour pour yukino on joue la distance c'est contre et de la part du saison qui est de gaza ont envoyé le madara pour envoyer ce sort très très lent tu le vois cette espèce d'explosion et ça et ça permet exactement ça permet de continuer de créer la distance et d'empêcher les rushs de la part de gaza attention les très bons blocages de brise garde première stock première stock pour gaza quelle enceinte le match est pas plein ni en bas qu'il n'y attention il faut juste essayer de vite faire tomber gaza du kino on a vu tout à l'heure on tire le rouge on l'a vu tout à l'heure contre dani dano gaza c'est un mec qui sait jouer c'est il s'est gardé justement il aime ça il aime il aime bien être dans le doigt tous le grattage mais là c'est un autre style de jeu c'est complètement différent on joue la distance on casse les codes un peu avec cette chiot le combo est-ce qu'on arriverait à brise garde juste derrière du bonheur contre le contre il n'y a pas et d'envoi des gars le madara du kino surtout pas il n'y a pas énormément de dégâts infligés de la part de gaza mais avec une petite capacité est reparti les amis et là on repart de plus belle à mort pas de changement de composé d'accord non qu'ils a utilisé la même compo qu'il utilisait tout à l'heure et m'a d'attention ça peut aller très vite j'ai dit par juste des perso toi c'est tout dit ça qui n'a toujours pas pris un dégât dans sa deuxième stock il arrive à oh la la le rush le rush mais on va rester sur sur sa souké il est bloqué par par les marionnettes pendant ce temps là notre un très bon travail de marionnette la boule de feu suprême qui a envoyé attention les soldats qui vont être envoyés les marionnettes pardon sur le rush le rejet là on a fait on est dans un match serré on doit match la chic ça pourrait sur autant un vu le peu de dégâts qu'on fait infliger déjà dans cette deuxième stock et ça peut aller très très vite mais ça pourrait sur autant au niveau des permutations on n'en a qu'une pour yuki no on va rush avec le sasuke et justement on va envoyer chiot recréer de la distance c'est un combo qui passe au la 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 une permutation de chaque côté ça va toucher ça va toucher l'ultime on va envoyer madara dedans encore encore directement c'est pas mal ce qu'il fait là il a qu'un léger avantage gaza il a qu'un léger avantage mais pas énormément 65 secondes sur le compteur il va falloir se manier va falloir prendre des risques et sur l'eau gaza gaza qui reprend gaza qui va quand même mettre pas mal de dégâts derrière il va reprendre l'avantage on va repartir sur sasuke maintenant payne payne contre madara le madara qui va jouer avec chiot on va attendre l'arrivée de chiot et des marionnettes on va l'utiliser en tant que support on va cramer un peu de chakram il nous en reste beaucoup tandis que gaza c'est un peu la merde on se fait enchaîner voilà directement et on se fait enchaîner par un combo avec le naruto okage et deux fois les mêmes perso c'est dur de savoir qui est qui est maintenant c'est que c'est gaza le naruto chiot qui va se défendre on va le sasuke qui va être envoyé il reste 45 secondes on aura potentiellement l'éveil de disponible pour gaza et on sait ce qu'il fait avec un éveil gaza qui fait énormément de dégâts il fait énormément de choses c'est énorme il est en train de le tuer arrête mamma mia il a ce qu'on l'a notre grande finale let's go bon attention la porte à la fin ça repart ça repart directement ça repart c'est très très close j'avais besoin d'une pause merci pour le flop les gars vous avez besoin d'une pause yukino qui essaye de tout esquiver malgré lui et il y arrive geza qui se fait enchaîner on a une permutation on a une permutation elle est claquée il est extrémiste geza qui est très très low geza yukino 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 qui se mettait attention il va prendre cette première game c'est très serré c'est très serré attention madara madara l'équipe a offert tellement de opportunités yukino et c'est geza geza incroyable ah là y'a pas d'ulti envoyé à la fin c'est un mauvais jeu de mot est complètement fou quel match de dingue elle marche de fond n'a pas vu ça depuis des années j'ai même jamais vu ça j'ose le dire j'ai jamais vu ça pas actuellement j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça c'est vrai les gars un maximum de flammes dans le chat pour soutenir nos deux héros des flammes peut-être des trèfles à quatre feuilles pour yukino il a besoin d'un peu de chance team flammes pour geza team trèfle pour yuki même ça j'ai flop t'as pensé quoi du match coté alors c'est le temps qu'ils les trouvent ce que j'ai pensé du match yukino il a de quoi gagner mais geza au moment où tu crois que tu t'as gagné il arrive et il va te couper de faire un truc c'est trop dur de le battre c'est une main gris parce que c'est exactement l'analyse que tu as utilisé lors du match geza contre dany dano et c'est pas une reproche que je te vois c'est juste que non 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 c'est juste que c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment sa caractéristique principale c'est sa façon de toujours ressortir de situations où tu as l'impression que là enfin il va craquer mais en fait non c'est un peu le même colonne ambulance but not for me j'ai le rêve j'ai la rêve du même etc j'ai l'impression que tu essayes d'en faire un peu trop donc ça flop malheureusement pour toi bien évidemment 2e manche qui va partir attention yukino c'est reparti les amis les compositions n'ont pas changé les compositions n'ont pas changé merci à mort et elles ont changé elles ont changé c'est une autre forme de madara on a un de sasuke adulte du côté du kino ouais et si on n'existe plus c'est vrai qu'il y a plus de chiot il sert à rien à mort si si je viens de dire remplacer par sasuke adulte exactement ok j'aurais dit que c'était madara en fait j'ai pas regardé boruto yukino qui démarre très très bien ce qu'on parle en table de match mais pour toi il a il a changé il va il va repartir sur un style de jeu un peu plus classique on l'aimait bien cette grand-mère mais on doit lui dire adieu peut-être que s'il perd ce match il repartira sur sur chiot il était pas loin gagné un il était un petit combo en l'étaient ouais aussi de gagner il ya plus de madara il ya plus de madara il a repris pain et je pense que pain c'est un must have dans toutes les compos j'ai l'impression c'est le personnage le plus utilisé de cette compétition shinra tensei qui ne va pas connecter plus en mode défensif yukino qui prend la foudre pour l'instant l'ulti avec le sous-anneau le déferlandais descend l'âme amateur à tout et là à la tornade incroyable oua les dégâts par contre une folie et qui n'ont qu'il va reprendre une capacité spéciale derrière très bonne utilisation des items pour gaza il l'avait dit l'égalité tout à l'heure il n'a pas menti l'a pas du au hasard no un coup j'ai joué j'ai comment tu n'as pas dit je ai joué un djerta qui a de frérot est-ce qu'il peut survivre est-ce qu'il peut survivre ça paraît compliqué est-ce qu'il peut survivre il arrive à gratter un pour l'instant depuis tout à l'heure il doit gratter un maximum avant de perdre sa stock et il va la perdre il va la perdre yukino ça peut être qu'un des trois qui t'est dans la roue non non il ya sûrement moyen de rentrer dans la roue moindre comme ça bref ok il va falloir marc sur la guerre je peux remettre le son pas la quête de son nom merde j'étais mute ouais ouais j'ai collégi quatre leçons j'ai quatre leçons et je m'occupe de problème ok vas-y au bas sans le son sartre et tranquille tranquille au calme au calme occupe toi du problème on va s'arrêter ça y est ça y est les gars ça y est yukino qui est bien revenu qui est bien revenu dans ce match qu'elles sont non les gars je vous jure sinon ça va durer ça peut durer éternellement c'est un problème ça le problème il faut attendre la fin de ce combat c'est mais attend parce qu'il faut qu'ils nous qu'ils nous qu'ils ont qu'ils aient il est en train d'enchaîner là il est en train d'enchaîner les gars le combo de fou sur le sache qu'elle a dit ces dégâts sont énormes oh là là mais qu'est ce qu'il vient faire le combo il y avait combien de coups il y avait combien de coups il va peut-être le tout stock là c'est trop attendez attendez la barre la barre est ce que les joueurs n'ont pas été dérangés dans le match avec ça une question est-ce qu'on leur demanderait pas attendez les frères on attend hop quoi qu'il arrive hop je reviens je cache l'écran s'il veut il fait allumer c'est tout quel final de fou les amis au final c'est la même pour les deux ouais ouais tranquille il croit qu'il y va aller gérer ça au calme Abel t'as mangé quoi ce soir bah j'ai mangé à midi mais rien le soir et à midi j'ai mangé des pâtes avec du poulet des champignons avec une sauce et tout au calme et je me suis bien régalé en tout cas Geza qui s'impose dans son kit 1 t'as les rangs jouent en tout cas de le dire les amirs n'oubliez pas demain minuit rush ou le rush ou il commence à minuit ok regarde je vais t'expliquer en fait du coup si c'est demain minuit c'est là dans dix minutes où c'est demain dans la nuit de lundi à marty je vais vous expliquer aussi comment va se passer le rush demain minuit on rush l'xp normalement c'est à peu près 8h laisse moi finir ok normalement c'est à peu près 8h et après t'es level max ok et jusqu'au tu vois parce que ça va être lundi à minuit et jusqu'au mercredi d'après on aura le temps de ce stuff ce stuff c'est à dire faire les donjons et espérer avoir les items pour avoir le stuff etc donc moi je vais stream le rush de lundi dans la nuit toute la nuit et après je vais plus restream à part quand on fera les donjons je crois c'est mythique 0 ou bien les raids et les raids c'est dans deux ou trois semaines c'est dans deux semaines du coup moi je vais stream le rush je ferai les donjons mythique 0 donc les trucs un peu durs on essaiera de les plier en une soirée et après le prochain stream où ça sera les raids donc ça ne changera rien pour vous parce que je me vois arriver la team badge la team je sais pas quoi ouais c'est moi tranquille c'est à toi qu'il parle non il parlait pas à moi ok moi j'ai une autre question si tu joues pas pendant trois semaines tu pourras pas raid et bien c'est là où tu as tout faux frère c'est là où tu as tout faux tu dois jouer tu dois juste faire tes donjons mythique 0 et tes quêtes coachy ça te prend deux heures par jour et je vais juste pas le faire en stream voilà moi j'ai une petite question ok si moi j'ai jamais vu de WoW je comprends rien à WoW demain à minuit est-ce que j'ai ma place sur le stream bah frère c'est comme tu veux ou c'est très facile à comprendre bah en vrai moi je comprends rien à ce que je fais donc euh de toute façon il suit la flèche ouais moi je suis une flèche tout le monde sait suivre une flèche en fait demain si tu comprends rien si tu comprends rien ça sera comblé par l'ambiance qu'on aura sur TS etc mais si t'as pas envie de comprendre je m'en bats les couilles quoi bien sûr non mais c'est juste une petite question bah compris ou pas c'est une question que j'avais à poser écoutez viens juste prends ton sésame on va faire un perso chacal à tout à l'heure et on va monter t'inquiète viens moi j'ai une autre deuxième j'ai une question subsidiaire demain quand tu vas xp en gros tu vas xp tout seul ou à plusieurs comment ça se passe en gros tu fais des quêtes il a raison tu fais des quêtes tu fais des quêtes tu enchaînes les quêtes et moi je vais suivre ma petite flèche que j'ai payé 10 balles comme un gros yanklar mais dont je suis très fier et bah je vais faire mes quêtes et après je vais monter level max où celle est mais c'est tout et après tu me revois tu me revois que dans des trucs durs mais bon les amis on n'arrive pas à quoi et c'est reparti et c'est quoi ton perso c'est euh des cas impi et en terme lol c'est quoi un déca ça je suis ap dans le chat c'est quoi les classes dans le chat c'est quoi les classes dans le chat c'est quoi un déca c'est quoi un déca c'est quoi un déca c'est bien ma question voilà je sais pas c'est genre Yorick Yorick ok c'est bon ouais mais c'est ouais ouais c'est Yorick on va ok là c'est facile de faire confiance c'est vrai c'est vrai ah Yukino qui est reparti sur la grand-mère ouais il est reparti sur Shio au jeu mais je m'en doutais hein je l'ai dit hein s'il perd le match il y a de grandes chances qui repartent sur le combo mais je pense que en fait c'est un Shio elle est obligée d'être jouée avec Madara parce que son spell il est vraiment bien pour Shio son spell de support mais est-ce qu'il est pas en train de s'enterrer là il a plus de solution il revient à des... bah après là avec la grand-mère c'était close hein avec l'autre combat et il s'est fait dérailler il s'est fait dérailler mais dans tous les cas Yukino qui est dos au mur c'est euh... do or die il doit gagner ce match sinon il est mort et Geza sera le grand champion de la première édition de la cram cup sur Naruto Ultimate Ninja Storm 4 deuxième édition de la cram cup hé le mur derrière il est un peu cassé il y a moyen de changer de map ou s'il se casse complètement ou... il y a un truc d'éjection je pense que oui il y a une animation du joueur qui suit l'autre vas-y bah demande l'ordre de faire ça bah vas-y je vais leur demander merci en tout cas attention là Geza Ooooooh il se fait dérailler il se fait dérailler là c'est facile hein vous oubliez Geza dès le moment il a HP plus il est fort c'est vrai c'est vrai c'est son passif c'est son passif Geza quand il a son Sasu qui est très très l'HP c'est assez bizarre pour l'adversaire on passe dans le dos on passe dans le dos ça connecte pas ça connecte pas on était pas loin on était pas loin et là Geza qui revient quand même et voilà Geza qui revient et voilà Geza qui revient et voilà Geza qui revient le combo plus l'ulti il va passer devant et ça ça fait mal hein le combo plus ultime ah bah ça là c'est c'est un coup dans le crâne mais c'est encore jouable hein pour Yukino il suffit juste que là il arrive à le remettre dans le rouge lui aussi mais on y arrive pas le Razen Shuriken qui va peut-être faire la différence non ? Yukino Yukino on va renvoyer Shiyo est-ce qu'on peut faire quelque chose ? on va cancel l'assaut de Pain on a un HP un HP on a pris des Shuriken un seul coup suffit un seul coup suffit on arrive à tout bloquer pour l'instant pour Yukino avec Sachio on bloque on bloque on a Naruto qui peut support bien vu bien vu la vanne le support qui va être cancel instantanément par les Shuriken justement et là on va servir des on va swap on va repartir sur Sasuke Naruto on va prendre le Madara on arrive pas à le mettre dans le rouge on arrive pas à mettre ce coup pour Yukino ce coup qui nous crée le plus bien au mental on arrive pas à le prendre non plus on arrive à survivre mais on ne fait pas de dégâts et ça c'est pas une stratégie pérenne à une stock du titre à une stock du titre à une stock du titre Geza qui va pouvoir se permettre de prendre des risques il doit aller gratter maintenant il sait qu'il a de l'avance et il y va on utilise toutes les permutations il n'y a plus de permutations pour Yukino tandis qu'il en reste 3 pour Geza ohlala le combo va être très très dur break shield les permutations qui reviennent les permutations qui reviennent mais on a pris très très cher on a pris très très cher Shiyo qui va partir Shiyo qui va reclaquer une permutations pas de permutations il n'y a pas de permutations pour Yukino le Drake qui est envoyé on va envoyer Sasuke on va peut-être bientôt break shield est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on peut le faire non le contre le contre qui est trouvé et là on va récupérer des permutations pour Yukino on va un peu respirer on a mis pas mal de dégâts aussi mais c'est loin d'être fini cette stock elle est loin d'être finie cette stock Geza qui est loin au-dessus loin devant le Razen Shuriken qui ne va pas connecter on va repartir sur Sasuke est-ce qu'on peut aller chercher un éveil est-ce qu'on peut aller chercher un éveil ou est-ce que ça ne sert à rien parce que justement on est à rien de mourir c'est un peu trop risqué peut-être mais il lui manque rien il lui manque rien il va aller le chercher il va aller chercher la forme Kurama allez on y va on va essayer de mettre un maximum de dégâts peut-être repasser sur le Suzano comme tout à l'heure quand il est sous Suzano il est très très fort Geza Geza qui a rien de tombé Geza il a rien de tombé la forme ultime la forme ultime le Suzano le Suzano les dégâts il va aller chercher le 2 stock il va aller chercher le 2 stock il va aller chercher Yukino qui n'y arrive pas Yukino qui n'y arrive pas Yukino qui n'y arrive pas Yukino qui n'y arrive plus Yukino qui n'y arrive plus la légende de Geza oh là là il la troll avec le Brazil et il va aller chercher les amis le titre quel moyen pas jouable ça se voit il était vraiment il y a rien à faire il a suivi pour les tournois bravo à Danidano et Yukino ah non franchement Geza aujourd'hui c'était la journée de Geza je sais pas c'est son année même Geza 1-11 il a roulé sur la concu frère c'était incroyable trop chaud ouais non là bah du coup il n'y a pas de reset parce que Geza il vient du winner bracket et bah il a 2-0 le BO3 de BO5 en finale et euh non franchement Geza monstrueux monstrueux Yukino qui s'est bien battu par contre premier match premier match le fait qu'il arrive pas à le faire tomber si tu le fais pas tomber Geza au début derrière t'es sûr qu'il va venir te chercher t'es sûr t'es sûr t'es sûr Geza une légende c'est son jeu c'est son jeu frère submergeur du monde rien à dire rien à dire les gars vous êtes morts sur ts on est là moi j'attends que tu finisses tu fais là je suis choqué moi je suis choqué j'ai pas parlé ok ok donnez nous un peu vos vos réactions à chaud c'est le final vas-y toi donne vous prenez un peu de cours j'ai répréparé là les gars tu demandes mais toi moi il me fait penser un peu au mk leo de naruto chumetija storm 4 à son prime oui je l'ai lu dans le chat c'est ce que j'ai dit je voulais enlever comme ça vous voulez pas le dire allez réaction à chaud les gars ça me rappelle la grande époque de polt sur starcraft 2 une autre comparaison quelqu'un d'aigle peut-être ouais ouais vous êtes pas très non non en vrai devrait j'ai trouvé non on va arrêter troll on va arrêter troll en vrai les deux matchs qu'il nous fait c'est il les gère de bout en bout même le moment où tu dis il est dans la merde dès qu'il est un peu mal au niveau des hp il remonte tout direct il met des combos de partout il trouve toujours la faille il est trop fort ça se voit il est au dessus ça se voit c'est un monstre par contre franchement choqué du du mode compétitif de naruto ultimate ninja storm 4 au début comme je l'ai dit j'étais un peu ça allait trop vite en fait ça allait trop vite je comprenais rien on s'est habitué je pense mais c'est ça à force de regarder en vrai ça passait bien ça passait bien t'as vu le mode 60 ouais ouais j'ai vu j'ai vu euh et du coup bravo à geza j'ai jugé j'ai jugé franchement c'est vérité et encore une fois encore une fois my bad ce week-end j'étais vraiment j'étais vraiment à l'ouest donc j'ai pas pu c'est pas grave cram attends laisse moi finir j'ai pas pu commenter la totalité de la compétition on t'en veut pas cram t'inquiète mon ref non mais je tiens à m'excuser il faut m'en vouloir et euh va t'enculer frère calme c'est parce que vous 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 en battez les couilles vous vous en battez les couilles moi je parle pour les mecs du tout c'est pas là on se tait on te laisse faire tenter non non ça y est c'est terminé frère ça y est vous en avez rien à foutre vous rigolez mais il n'était pas sincère non l'avenir c'est vrai ouais de toute façon je me suis expliqué avant tout à l'heure il a dit déjà c'est ça en fait j'ai juste renvoyé une petite phrase ok bon prochaine cram cup je sais pas ça sera sur quoi je sais pas ça sera quand mais en tout cas la prochaine je commenterai de a à z comme j'avais fait pour multi versus qu'on fasse une petite réunion là avec avec l'équipe cram cup et et qu'on fasse un bail un bail sérieux ouais non j'allais dire la prochaine cram cup c'est sur réussir à épeler des mots ça va être ça non ça sera pas ça c'est pas mal en vrai comme côté pas dans l'équipe cram cup au cas où vous c'est que c'est pas mal là ça passait à la télé ça avant ok ok d'accord pas sur le projet mais pas en cram cup c'est pas grave il a plombé l'ambiance moi je pense moi je pense je pense c'est un bon concept mais en cram cup ça pue sa grand mer voilà ça n'a rien à voir donc ok mais merci parce que on n'aurait pas une interview du gagnant on peut on peut c'est pas mal qu'est-ce qu'on attend on attend qu'il arrive en fait en mode d'ailleurs santé à six années je me sens pas concerné ok bah moi j'y vais bonne chance dans le truc stream on a camel j'ai trop de discorde là faut que je vais en quitter tous j'espère que les fans de yuki n'ont pas eu trop n'ont pas reçu trop de déceptions encore un flop là c'est dur je sais que la mamie elle a réussi pourtant en plus flop sur ça c'est dur avec le recevoir j'ai trop forcé je suis trop d'une ouais bah franchement faut arrêter là allez je reviens moi je vais faire l'interview vas-y allo 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 bon quoi gaza bravo merci de m'encher franchement tu as été monstrueux comme je l'ai dit je me suis un peu au chat parce que j'ai pas pu j'ai pas pu commenter cette semaine ce week-end parce que franchement j'étais c'est cao j'avais c'est de ma faute j'ai pas d'excuses voilà j'ai pas d'excuses mais du coup on a commenté bah la finale winner finale loser et grande finale et franchement félicitations t'es un monstre ça fait combien de temps que tu joues à ce jeu par exemple depuis le début du jeu c'était quoi ? début de la sortie ? ouais moi j'avais des petites questions genre il y a beaucoup de tournois sur le jeu ou pas grand chose enfin il y a des enfin en ce moment ouais il y a des petits tournois genre de 200 euros des trucs comme ça il y a toujours une petite communauté sur le jeu t'as vu ? ok et là sur la cram cup il y avait les meilleurs joueurs il manquait des grosses têtes ou bien il y avait tout le monde il y avait tout le gratin ? dans le top 8 il y avait plein de top fr ouais après il y avait des bons coups vu que c'était que en Europe pour un tournoi français je sais plus ouais il manquait des top mondial comme par exemple ouais mondial ouais après ça c'est déjà ils doivent se déplacer aussi c'est compliqué genre ouais c'est compliqué mais ouais sinon il y en avait comme Yukino lui il est très fort ouais bah de toute façon on l'a vu on l'a vu avec sa Chiyo il y a beaucoup de joueurs de Chiyo ou c'est genre non c'est l'un des seuls l'un des seuls qui joue Chiyo ok 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 et euh il y a des compétitions genre mondiales des fois ou c'est ou c'est rare de fois genre une par an comment ça se passe le circuit ? il y avait une World Cup Storm 4 au début du jeu c'était vraiment au début du jeu après je pense ils ont du lâcher le jeu ils ont pas fait trop de compétitions mais là il y a un nouveau Storm qui a été annoncé ouais ça j'ai vu ça ouais ça j'ai vu ça ce qui paraît il va être super compétitif donc euh on lâche pas comme ça on reste en forme ouais comme ça t'es prêt pour le prochain quoi direct direct vous aurez peut-être votre euh un circuit directement par l'éditeur etc en tout cas moi je vous le souhaite mais euh franchement bravo hein t'as été super impressionnant parce que moi je connais pas du tout je connaissais pas du tout l'esport euh Naruto Storm 4 et euh au final en vrai au début on s'est dit ça va un peu vite c'est compliqué de de capter le délire et tout ouais c'est vrai il y a beaucoup de trucs ouais ouais c'est ça mais à force de regarder bah tu commences à t'habituer tu commences à kiffer et euh franchement t'as été super super chaud euh bravo franchement bravo t'as été un monstre et euh merci et voilà je sais pas si t'as un message à faire passer dédicace 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 à tout le monde dédicace à Jaja merci pour son PC de base je joue sur Play j'ai pas de PC ah ouais ça il m'avait dit ça mais écoute toi tu joues sur Play parce que t'avais pas de PC parce qu'il nous a dit tu voulais jouer en 30 FPS c'était mieux pour toi etc explique nous un peu ça parce qu'en gros sur Play c'est c'est là où il y a le plus de on va dire de top players tout le monde joue là bas ouais et euh on est plus habitué aux 30 FPS parce qu'en fait le jeu en 60 FPS il y a plein de trucs qui genre c'est pas le même jeu carrément ok ouais ça va trop vite ouais ça va trop vite ça veut dire on a dû s'habituer un peu ok et euh ouais c'est euh la compétition elle est plus sur PS4 que sur PC du coup ok ouais du coup euh du coup t'as des habitudes etc à ce niveau là ça fait la gif mais t'as réussi à t'adapter t'avais des personnes un peu un peu tricky que tu pouvais sortir si jamais ça se passait mal en finale ou euh ou t'allais rester sur cette compo ouais en fait c'est la machine que j'avais là elle était complète mais ouais j'aurais bien changé sur un petit Minato ou euh Gara Petit un truc comme ça ok ah Gara Petit ouais Gara Petit il rend fou et euh Deidara Deidara on est d'accord ça a pu sa grand-mère ça a pu sa grand-mère non ça a pu sa grand-mère Minato tu vois non Minato c'est vrai que c'est Minato je m'excuse mais c'est pas est-ce que Minato c'est un vraiment un truc de ouf faut le ban ou franchement dans la tier minato dans la tier list il est A pour vous dire il est pas trop dopé c'est quoi les 3 meilleurs persos vraiment ça te rend fou que t'as banni ou non dans la tier list dans la tier list dans la tier list franchement Kaguya ok Temari parce que Temari c'est un support elle te stun à tous les coups et euh yugito yugito ça c'est un truc de fou et nous on a banné Temari et Kaguya c'est ça ? ouais vous les avez banni tant mieux en vrai ok 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 euh bah franchement franchement moi je m'excuse encore une fois de pas avoir tout cast comme j'avais fait pour multiversus mais j'espère qu'en tout cas la commu Storm 4 vous avez kiffé et euh franchement euh on a toi le prochain Storm et peut-être euh enfin le prochain Storm une une nouvelle Tram Cup franchement bravo à toi t'es monstrueux et euh franchement force à toi pour la suite et let's go merci merci mon ref merci mon ref vas-y ciao vas-y attends t'as des réseaux sociaux que tu veux partager pardon je suis là ouf j'ai oublié j'ai mon twitter euh c'est Geza euh 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 ouais j'ai mon twitter j'ai mon twitter aussi c'est la même chose ok et on a un discord pour la commission en cas de ceux qui sont ouais ceux qui sont intéressés pour euh apprendre le jeu ou quoi ok bah vas-y on va partager le tout sur euh sur le chat y'a des gens qui sont intéressés n'hésitez pas à aller aller guetter aller le follow sur twitter et euh et euh et on va suivre ça ils ont prévu pour quand le prochain Storm ils ont une date ou quoi ? euh le 17 décembre ils vont annoncer un truc ça sera soit un trailer en tout cas ils ont dit ils vont annoncer un truc ok et après il sortira je pense en fin 2022 23 je crois ouais ouais ça va ouais il y a le temps ok bah franchement bravo frérot merci encore une fois et euh et profite bien bonne soirée et à la prochaine merci à la prochaine ciao ciao ça se voit ça se voit c'est un bon frère ça se voit c'est un bon franchement la commu Storm 4 euh ça se voit vous êtes des bons ça se voit vous faites vos trucs vous attendez j'espère vraiment je vous souhaite le mieux pour le prochain Storm que ça soit pas un flop que ça soit pas un jeu euh un jeu pourri ou ou et que euh c'est qui c'est c'est qui l'éditeur déjà ? j'espère j'espère en tout cas que vous allez avoir un circuit j'espère que vous allez avoir un circuit euh un circuit compétitif un minimum Cyber Connect 2 Bandai je sais pas si c'est Bandai Namco ou ou bien Cyber Connect Bandai ok ouais je sais pas je crois pas que c'est ah bref j'espère euh j'espère vous allez avoir euh vous allez avoir un vrai circuit compétitif en tout cas un peu plus de dans tout le cas il y aura il y aura de la hype à la sortie du jeu je pense et euh ma cam elle a quoi ma cam elle est floue ? c'est là c'est mieux non ? un petit peu régler là c'est bon là non ? mais en fait le problème c'est que mes lunettes il faut que je les nettoie parce que du coup je vois mal là la prochaine cram cup ? je sais pas franchement je sais pas je sais pas ce sera sur quoi je serai pas sur sur quoi euh mais euh on va réfléchir et on va revenir c'est flou depuis deux heures mais non euh euh à quoi le retour de Lost Ark ? je sais pas hein je sais pas mais en tout cas bravo à Geza n'hésitez pas à partager le discord aussi de la commu Storm 4 ça se trouve il y a des gens dans le chat qui ont grave envie d'apprendre à jouer ou qui ont envie de qui ont envie de participer à ça et euh mais donc n'hésitez pas merci à Stacy et Cruxman qui ont qui ont géré euh qui ont géré euh l'organisation de de ce tournoi Money Games à Go Minecraft je sais pas attendez deux secondes les gars et à tous les tous les modérateurs on va retourner sur PS ouais re re zin ouais ouais à mort tu vas jouer à Storm 4 ? No ? Non ? Non ?